Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne de Pâtes en l'air. Aujourd'hui on se retrouve pour apprendre un ordre à nos chiens qui va leur permettre de ne pas manger. Bonjour Nana, tout et n'importe quoi par terre mais cet ordre va aussi permettre à plein d'autres choses. On voit ça tout de suite ensemble avec Nana. L'ordre qu'on va apprendre aujourd'hui s'appelle le Tu Laisse et il va apprendre à notre chien à ne pas manger n'importe quoi dehors comme je vous disais mais il va aussi travailler sa frustration, sa patience et va apprendre à notre chien ne pas voir ce qu'il veut quand il le veut. Donc tout simplement ça va être de laisser une friandise par exemple quand on lui propose au début pour l'apprentissage. Donc pour commencer la première étape c'est de prendre une petite friandise, de la tenir loin de la portée du chien, elle ne peut pas l'atteindre et quand elle va s'en désintéresser je vais donner la friandise. Alors Nana risque d'aboyer, voilà. Elle a tourné la tête, je lui donne. Ça fait comprendre à mon chien que quand elle se désintéresse de quelque chose, je lui donne. Elle a mélangé avec Donnata en fait, voilà. Elle a baissé la tête, par contre là elle a essayé de coucher. Ah ça c'est un ordre qu'elle a appris récemment, le pan. Nana tu viens ? Pour la détourner je lance une friandise pour qu'elle se relève. Hop, ça y est, comment ça, voilà. Vous voyez, elle a juste tourné un petit peu la tête. Ça je récompense. Hop, là j'aurais pu. Oui, chez votre chien vous pouvez lui demander même plus. Lana, elle a déjà un petit peu travaillé ça, mais vous pouvez même lui demander plus à votre chien. Vous pouvez lui demander tout un retourné le tête. Hop, on va essayer de lui demander plus. Là elle me regarde moins, il y a de la croquette. Voilà, vous avez vu le beau retourné le tête. Je rappelle que quand on apprend un ordre à un chien, une nouvelle demande, on l'exerce déjà avant de mettre le mot. Là par exemple, je dis rien à la chienne. Quand elle saura, ah super, je peux le faire avec le cliquet, moi j'ai plus assez de mains. Et je disais que quand elle saura bien le faire, on aura juste à mettre le mot par-dessus et elle comprendra que cette action correspond au nouveau mot. Là j'aurais pu. Oui ! J'attends qu'elle tourne la tête et là j'ai même attendu qu'elle tourne les yeux aussi parce que là elle continue de regarder sa croquette la maligne. Elle fait tout. Ah là ça c'est les chiens parce qu'ils connaissent beaucoup de choses. Ils font tout pour l'avoir la croquette. Donc elle va me faire tout ce qu'elle connaît. Ça on s'est entraîné récemment à le faire pendant deux semaines. Pour une étude scientifique d'ailleurs. Si vous avez envie que je vous en parle sur le blog ou en vidéo, n'hésitez pas. Donc on reprend. Je commence peut-être un peu à se démotiver aussi alors. J'en attends un petit peu moins pour la remotiver. C'est bien mon chien. Maintenant que je vois qu'elle sait le faire, je vais lui dire le mot en même temps que l'action. Donc ça il faut bien le faire quand votre chien, vous voyez qu'à chaque fois il tourne la tête. Je m'avance un petit peu. On tient la croquette et on dit tu laisses. Tu laisses. Oh ça sent un beau tu laisses. Et hop. Alors il y a tu laisses, pas toucher. Vous choisissez le mot que vous voulez. Le même pour toute la famille pour que le chien ne se mélange pas. Là elle me le fait dès qu'elle voit arriver la friandise. parce qu'elle sait que c'est pour ça qu'elle est récompensée ma chienne. Hop. La déco, hop voilà, c'était pas ça qu'on attendait. Donc, tiens. 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 Voilà. Tama, tu laisses. Vous avez vu, elle a failli la prendre au dernier moment, elle s'est tournée. Voyez la distance qu'il y a avec la croquette. Vous, vous vous adaptez chez vous, vous pouvez partir plus loin au départ. Il faut qu'au début elle reste inaccessible pour le chien et la rapprocher de plus en plus. Décidément. Allez, on y retourne. 5 à 10 minutes par jour suffisent anglement. Viens. 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 Assez. Super. Tu laisses. Ouais, c'est bien. Donc, je vous disais, la distance, vous la gérez. Et pour rendre la chose plus difficile, plus c'est près du nez du chien, plus c'est difficile, évidemment, parce qu'il est plus prêt pour le manger directement, tu laisses. C'est bien. Et la torture ultime, c'est 10 mètres par terre. On est en train de travailler avec l'Anna, de poser les croquettes par terre ou sur les pattes du chien quand il est couché. Tu laisses. Et c'est même avec... Un petit coup de dommage en vide. Tu laisses. Ouais. C'est même avec cet ordre-là qu'on voit certains chiens où on met la friandise sur le museau et ils ne la touchent pas jusqu'à ce qu'on leur demande de la prendre. Donc, ça travaille énormément de choses, cet ordre, et ça fait beaucoup de bien aux chiots qui sont un peu moins patients. Donc après, n'oubliez pas qu'il faut travailler les distractions. Donc, on commence à la maison, puis on continue dans un champ, par exemple, et on va dans de plus en plus d'endroits où il y a de plus en plus de distractions. On finit en ville, par exemple. Et donc, cet ordre, il marche aussi bien pour ce qui traîne par terre. Je vais la récompenser un peu parce qu'elle a envie de nous montrer son temps aujourd'hui. Aussi bien pour les choses qui traînent par terre dans la ville que pour les autres chiens. Quand elle croise un autre chien qu'elle a envie d'aller voir ou d'avoyer, par exemple, j'ai dit tu laisses, hop, elle se détourne et qu'elle continue son chemin. Mais c'est très utile dans les grandes villes où il y a beaucoup de cas d'empoisonnement, malheureusement, de pouvoir contrôler que son chien ne mange pas ce qu'il y a par terre. C'est pas mal. Par contre, ça demande beaucoup d'entraînement. Et il faut que le tu laisses soit parfait. Donc, il faut s'entraîner partout et 5 à 10 minutes par jour pour que le chien l'intègre bien. Voilà. On finit avec un beau pan de Lana. C'est bien, Lana. Voilà pour cette vidéo. Elle vous dit même bonjour. Voilà pour cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne de Pâtes en l'air. Et bon entraînement à tous. Salut !